L'objet de ce webinaire d'aujourd'hui, c'était de faire un point d'étape après un mois et demi de mise en oeuvre de Calliope. La mise en oeuvre de Calliope est importante pour beaucoup d'entre vous. C'est relativement crucial en termes de financement. On verra que ça concerne les fonds publics et les fonds mutualisés, mais finalement, peut-être pas que. On abordera ce point-là. On a choisi de faire ce point avec des intervenants d'Opco parce qu'en l'occurrence, c'est eux qui nous ont saisi un petit peu de la problématique en disant qu'il est en train de se passer des choses autour de l'application de Calliope. Et ça nous semble important de pouvoir communiquer en direction des organismes de formation, des CFA, etc., pour qu'ils comprennent bien la situation. Alors, le choix des deux Opco qui interviennent aujourd'hui est somme toute relativement arbitraire. C'est-à-dire que, encore une fois, ce sont ces deux Opco qui nous ont contactés. Par contre, la situation étant à peu près similaire dans tous les Opco chez leurs confrères, voilà, on considère qu'ils parlent, qu'ils peuvent tenir la parole de l'ensemble des Opco. Voilà pour les propos introductifs. Je suis Lionel Meijer, je suis responsable du domaine animation, professionnalisation au sein d'Enfort. Et je vais proposer à Ludivine, à Marc et à Christine de se présenter. Ludivine ? Alors, je démarre. Merci Lionel. Donc, Ludivine et Kivichomet, je suis déléguée régionale pour l'Opcommerce en Bourgogne-Franche-Comté. Marc ? Bonjour à tous. Merci Lionel. Donc, Marc Leprêtre, déléguée régionale de l'Opco, des entreprises de proximité en Bourgogne-Franche-Comté. Christine ? Bonjour. Donc, Christine Bazin, je suis chargée de professionnalisation à Enfort. Alors, avant de démarrer, véritablement, on aimerait savoir qui un petit peu on a autour de la table et votre situation, justement, vis-à-vis de Calliope. Donc, je viens de mettre dans le fil de discussion un lien vers Klaxoon. Il suffit de cliquer sur ce lien et de répondre aux... Alors, il va vous demander un petit pseudo. Donc, vous faites simple. Vous passez cette étape simplement. Ce qui nous intéresse, c'est les résultats globaux. Et vous avez deux petites questions qui vont nous permettre, nous, ensuite, de pouvoir cadrer notre intervention. Alors, quelle est votre situation vis-à-vis de la certification Calliope ? Alors, 67% sont certifiés. Un tiers ne l'est pas, 33%. Et puis, aucun est en cours de certification. Bon. C'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de vérifier qu'effectivement, on n'a pas en face de nous que des personnes qui sont complètement certifiées, qui maîtrisent l'ensemble et qui, peut-être, ne se posent pas de questions. Donc, là, on... Voilà. Et deuxième... Et la deuxième question. Est-ce que les notions de certificateur, de COFRAC, de référentiel qualité ? Eh bien, pareil. Pour un tiers... Alors là, c'est parfait. Un tiers parfaitement connu, un tiers partiellement et un tiers totalement inconnu. Alors, en quelques mots, Ludivine Calliope, c'est quoi ? Le rôle du COFRAC, on vient de voir ce terme. Quel est-il ? Et qu'est-ce qu'un organisme certificateur ? Et quand on parle de critères qualité, ils sont au nombre de 7. Est-ce que vous pouvez rapidement nous les présenter ? Oui. Alors, Calliope, en fait, c'est une disposition de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la loi de 2018. Donc, dans cette loi, on instaure une obligation de certification pour les prestataires qui font différentes formations. Donc, les actions de formation, les actions de formation par apprentissage, la VAE, le bilan de compétences. Et dans le texte initial, en fait, on avait normalement une mise en œuvre au 1er janvier 2021. Donc, on a eu Covid qui est passé par là. Donc, Covid oblige, on va dire. Covid qui est en train de me frapper là. Covid oblige. Donc, 1er janvier 2022, petite dérogation. Et donc, mise en œuvre de Calliope au 1er janvier 2022. Donc, comment on obtient Calliope ? En fait, et donc le lien avec le COFRAC, c'est que Calliope, c'est donc une certification qui est donnée par des certificateurs qui sont eux-mêmes accrédités par le COFRAC. Et le COFRAC, c'est l'unique instance qui a été elle-même accréditée sur cette mission-là par l'État. Donc, il y a sept critères qui ont, qui sont regardées sur, pour avoir l'accréditation, l'accréditation, pardon, la certification. Donc, on a les modalités d'information du public, comment en fait l'organisme de formation communique sur les prestations qu'il réalise, les conditions d'accès et aussi ses résultats. Il y a aussi un critère qui concerne la conception de la prestation que vous dispensez et comment vous communiquez sur les objectifs qui sont visés. Il y a la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, il y a les modalités d'accueil, les modalités d'accompagnement, les modalités de suivi. Dans le même ordre, on a aussi les compétences, en fait, de la personne qui va dispenser la formation. Les moyens que vous mettez à disposition pour dispenser cette formation. L'évaluation qui est mise en place par votre établissement pour s'améliorer en continu, notamment la gestion que vous avez des réclamations que vous pouvez recevoir. Et j'en oublie un qui concerne, en fait, la veille que vous avez de votre environnement, c'est-à-dire comment vous vous impliquez en tant qu'organisme de formation dans votre environnement global. Donc ça, ce sont les sept critères. Et je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Le COFRAC, les critères et Caliopi. Donc Caliopi, certification mise en œuvre et instaurée par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Merci Ludivine. Et du coup, Marc, quelle est la situation réglementaire vis-à-vis de Caliopi depuis le 1er janvier ? Et quelles conséquences pour vous vis-à-vis des organismes de formation, CFA, et je dirais même plus largement de l'ensemble des opérateurs qui participent au développement des compétences ? Oui, conséquences également, Lionel, pour les entreprises, bien évidemment. Donc sur le sujet de la certification, comme l'indiquait Ludivine, la loi du 5 septembre 2018, donc pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est entrée en application le 1er janvier 2022. Donc c'était les dernières dispositions de la loi à entrer en œuvre. Donc après un report d'un an, comme l'a précisé Ludivine. Depuis cette date, donc depuis le 1er janvier de cette année, l'obligation pour des organismes de formation d'être certifiés fait qu'aucun engagement financier ne peut plus être pris par l'OPCO, dès lors que l'organisme n'est pas certifié. Concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'aucune formation ne sera financée par un OPCO si l'organisme n'est pas certifié. Donc c'est pour ça qu'on parlait des conséquences vis-à-vis des organismes de formation, mais vis-à-vis également des entreprises. Parce que ça veut dire qu'une entreprise qui souhaiterait travailler avec un organisme de formation qui n'est pas certifié qu'à l'IOPI peut le faire, personne ne va lui interdire. Par contre, elle ne pourra le faire que sur ses fonds propres. L'OPCO ne pourra pas intervenir, ne pourra pas financer cette formation. Sachant que cela vaut aussi bien pour les fonds qui sont dévodus au plan de développement des compétences que pour l'alternance, qu'il s'agisse d'apprentissage ou de professionnalisation, mais aussi pour les fonds relevant d'une éventuelle contribution conventionnelle, quand les branches sont sous le régime d'une contribution conventionnelle en plus de la contribution unique de formation. Et Ludivine, pour aller un petit peu plus loin sur cette question des financeurs, quand on parle de fonds publics et de fonds mutualisés, quels sont les financeurs précisément qui sont concernés et ceux qui ne le sont pas ? Alors, on en a autour de la table, là, si j'ai bien compris. Donc, ça va concerner les formations qui sont prises en charge par l'État, les commandes région, les commandes pôle emploi, toutes les formations aussi qui pourraient être financées par les opérateurs de compétences. Ça va concerner aussi la caisse des dépôts. Quand on parle CPF, c'est plutôt la caisse des dépôts qui est concernée. Et puis, ça concerne aussi la GFIP. Là où, en fait, on peut avoir une latitude, c'est si l'entreprise, c'est ce que disait Marc tout à l'heure, si l'entreprise fait le choix de financer 100 % sur son budget propre la formation, il n'y a pas besoin du Calliope. À partir du moment où elle veut faire prendre en charge une partie de la formation, là, il y a besoin d'être Calliope. Pareil, je parlais du CPF il y a quelques secondes. Donc là, on est plutôt sur l'individu, la formation de l'individu. Si l'individu souhaite financer 100 % de sa formation, Calliope qui n'est pas requis. Par contre, s'il veut mobiliser son CPF, et donc caisse des dépôts, fonds publics, donc là, forcément, il faut Calliope. Christine, est-ce que tu pourrais nous amener des éléments d'éclairage complémentaires sur la situation de sous-traitance ou de co-traitance, puisqu'elle n'est pas la même pour les organismes de formation ? Oui, c'est vrai que, bon, pour un certain nombre d'organismes, ce n'est pas toujours très clair. Donc on va dire que dans le cadre de la sous-traitance, il s'agit donc d'un organisme qui va sous-traiter partiellement ou en totalité ses formations, et par conséquent, il est soumis à l'obligation de certification qualité. C'est-à-dire qu'il porte aussi la responsabilité qualitative, donc de l'ensemble de ses actions, et envers aussi son sous-traitant. Donc il devra veiller auprès de son sous-traitant à ce que l'ensemble des actions respectent finalement les obligations du répertoire national des qualifications, donc par tous les sous-traitants qu'il pourra engager. Concernant la co-traitance, là on est dans une configuration un peu différente, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un nombre d'organismes de formation qui décident de se regrouper de façon solideur, conjointe, pour répondre à un marché public. Là, dans ce cas, les membres de ce groupe, pour pouvoir percevoir les fonds publics, donc en termes de financement, doivent être certifiés Caliopi. Tous, quel que soit le nombre de participants à ce groupe, ils doivent tous être certifiés Caliopi. Même si on a désigné un mandataire porteur de ce groupement, en fait le mandataire ne peut pas répondre au nom du groupe en tant qu'organisme certifié. Donc, il y a obligation, dans le cadre d'une co-traitance, que chaque membre soit certifié Caliopi. Voilà. Merci Christine. Quand on a préparé cette rencontre, Marc, vous m'aviez précisé que vous étiez confronté à des factures d'entreprise que vous ne pouviez pas honorer, parce qu'effectivement les prestataires n'étaient pas certifiés Caliopi. Est-ce qu'il y a des démarches que vous pouvez nous indiquer et qui permettent d'éviter de se retrouver dans cette situation-là ? Alors, oui, il y a des démarches à faire de la part des organismes de formation et CFA dès lors qu'ils ont obtenu la certification. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, aucun OPCO n'est informé automatiquement ou systématiquement de la certification d'un organisme de formation au niveau de Caliopi. L'information passe en fait par deux canaux complémentaires. À savoir, on est nous en tant qu'OPCO informés par la DGEFP, donc par l'État, qui implémente dans nos systèmes informatiques, de façon à peu près régulière dira-t-on, un fichier qui contient une liste des organismes qui sont certifiés Caliopi. En revanche, pour qu'on puisse avoir cette information-là via la DGEFP, il faut au préalable que les organismes aient informé le GIE DataDoc qu'ils ont obtenu la certification. Alors, c'est le retour du DataDoc, qui n'avait pas encore disparu jusqu'à maintenant. Mais en fait, les seuls canaux qui existent aujourd'hui sont le fait que pour un OEF qui vient d'obtenir la certification, il doit compléter sa fiche, enfin renseigner sa fiche DataDoc. Alors, soit lui, soit le certificateur. Les textes prévoient que normalement, c'est le certificateur qui prévient le DataDoc. Il vaut mieux, quand on est organisme de formation, s'en assurer que le certificateur a fait la démarche. Si ce n'est pas le cas, que l'OEF lui-même renseigne sa fiche DataDoc, indiquant qu'il est certifié avec les différentes certifications qu'il a au niveau du Caliopi, puisqu'on a vu qu'il y en avait quatre possibles. Donc, il intègre, il renseigne ça dans le DataDoc. Le GIE DataDoc va transférer ça à la DGEFP via fichier informatique. Et la DGEFP va, elle, ensuite, transférer ça dans les systèmes informatiques des OPCO. Ça veut dire, par contre, que, et même si on reçoit effectivement de temps en temps des courriers de la part d'organismes de formation qui nous informent que, attention, vous avez refusé de prendre en charge telle formation. Sachez qu'on est Caliopi. Merci de faire le nécessaire pour nous valider et que vous puissiez prendre en charge. malheureusement, on ne peut pas le faire en direct. Il faut vraiment que les organismes de formation respectent ce process. Même si, effectivement, ça paraît un petit peu lourd, mais c'est lourd pour tout le monde, pour nous également, parce qu'effectivement, on reçoit du coup des courriers d'OF, voire d'entreprises qui nous disent « je ne comprends pas, l'organisme est Caliopisé », puisque le terme est déjà rentré dans notre jargon, de dire « Caliopisé », mais par contre, ne vous prenez pas en charge. Oui, l'explication, c'est celle-là, c'est que ça ne se fait pas directement. Et il y a une autre précaution qu'à prendre, et là, c'est certains financeurs publics qui sont présents aujourd'hui, qui nous ont alerté là-dessus, c'est que quelquefois, la liste publique des organismes de formation n'est pas à jour non plus. Et donc là, on vous engage aussi à aller vérifier que cette liste, que vous figurez bien, que votre certification figure bien dans cette liste publique des organismes de formation, parce que les financeurs publics se retrouvent dans la même situation que celle que Marc vient de décrire. C'est-à-dire qu'on n'a pas la main sur la mise à jour de cette liste publique et ne peut pas non plus participer ou financer vos actions. Voilà les deux alertes qu'on voulait vous préciser sur le point. Une petite précision, Marc, sur le cas des contrats pluriannuels, puisqu'il y a des contrats pluriannuels que vous avez signés avant la date fatidique du 1er janvier. Qu'est-ce qu'il en est pour eux ? Il y a un effet rétroactif ou pas sur Caliopi ? Alors non, là-dessus, on peut rassurer les organismes de formation, les CFA et encore une fois des entreprises, puisque c'est elles aussi qui sont concernées par Ricochet, dès qu'on part de financement. Les engagements qui avaient été pris avant le 1er janvier par les OPCO vont bien évidemment continuer d'exister et d'être honorés, puisque bien évidemment les OPCO vont assurer à ce niveau-là, une continuité de service. C'est prévu par la loi et je n'ai pas connaissance d'un seul autre OPCO qui ferait autrement. Donc en fait, pour les formations qui ont été engagées jusqu'au 31 décembre 2021, théoriquement, parce que je ne suis pas sûr que vous trouverez beaucoup d'OPCO qui ont engagé des formations de 31 décembre 2021, mais théoriquement, jusqu'à cette date-là, les engagements qui ont été pris seront engagés. Donc on est bien sur des dispositions qui ne sont non rétroactives. Les formations pour lesquelles les entreprises et les OEF avaient des accords de prise en charge seront bien remboursées. L'obligation concerne bien les nouveaux engagements, ne concerne pas les remboursements qui, eux, vont continuer à être réalisés par des OPCO en fonction des éléments qui sont envoyés, bien évidemment. Donc les factures, les feuilles d'émargement, etc., etc. Mais là, tout le monde connaît bien ça. Mais en tout cas, on peut rassurer les organismes de formation. Effectivement, les formations pluriannuelles, quelle que soit leur date de fin ? Prenons une formation qui durerait trois ans, qui aurait démarré en septembre 2021. Elle sera financée par l'OPCO et remboursée par l'OPCO sur la période de trois ans, donc jusqu'en 2024, le cas échéant. Aucun souci là-dessus. Les fonds ont bien évidemment été réservés pour ces formations par l'OPCO. Très bien, merci. Ludivine, il y a un décret qui est paru en décembre et qui prévoit un certain nombre de cas dérogatoires lorsqu'on n'est pas encore certifié. Est-ce que vous pouvez nous en préciser les points les plus importants ? Oui, alors, cas dérogatoire, bon, ça reste une dérogation un peu mince, puisque dans le premier cas, on peut avoir une dérogation et une prise en charge, en fait, des formations pour les organismes qui ont déjà, en fait, initié une démarche et qui ont signé un contrat avec un certificateur avant le 1er janvier 2022. Donc, c'est déjà, j'ai engagé une démarche. Je ne suis pas encore certifiée, mais je peux montrer ma bonne foi pour me mettre en lien, en concordance avec la loi. J'ai bien entamé ma démarche avant le 31 décembre 2021. Donc, ces personnes-là, en fait, ces organismes de formation-là doivent signifier ce statut en cours, comme le disait Marc tout à l'heure, dans le GIE, enfin, sur la plateforme du GIE DataDoc également. Et donc, en étant sous ce statut en cours, ça permet d'avoir une latitude. Donc, la latitude de financement, elle est aujourd'hui jusqu'au 31 mars 2022. Dans le décret, on prévoit effectivement qu'il peut y avoir, qu'il puisse y avoir une latitude jusqu'au 30 juin, mais ce sera par décret. Donc, aujourd'hui, à date, je n'ai pas vu passer ce fameux, arrêter ce fameux décret. Donc, on est sur une date, sur une latitude de prise en charge pour ces organismes en cours jusqu'au 31 mars. Pour le deuxième cas dérogatoire, ce sera pour les nouveaux CFA. Donc, les nouveaux CFA, eux, ils ont aussi une petite latitude et ils ont un statut particulier, qu'ils vont déclarer aussi, qui est un statut en création. Donc, quand on a le fichier, en fait, qui redescend, comme disait Marc tout à l'heure sur le process, le fichier qui redescend de la DGFP, nous, on a visibilité sur ces différents statuts, en fait. Et donc, ce statut en création pour les CFA, lui, il va donner une petite latitude aussi. Donc, une obligation, en fait, pour le CFA de transmettre, donc, dans les deux mois, en fait, le contrat qu'il a signé avec le certificateur. Pareil, pas à l'OPCO, mais sur le GIE DataDoc. Et dans les six mois, il va devoir transmettre les éléments comme quoi il est certifié. Et donc, dans l'entre-temps, on va pouvoir prendre en charge des dossiers. Les engagements seront honorés à l'issue de toutes les périodes où j'ai fait part. Alors, si l'organisme n'est pas... Alors, j'allais dire DataDoc, OK ? Si l'organisme n'est pas caliopisé, c'est ça, Marc ? Je n'ai pas encore utilisé ce terme, moi. C'est ça, caliopisé, effectivement. Alors, écoute, si l'organisme n'est pas caliopisé, on ne pourra pas prendre de nouvel engagement. On est vraiment sur un respect des statuts. Très bien. Merci, Ludivine. Merci, Marc, pour ce tour de piste qui permet de dresser un petit peu un point de situation après cette mise en œuvre de Caliopi. Je vais passer la parole à Christine avant qu'on vienne sur les échanges, sur les questions-réponses, mais peut-être pour vous indiquer un petit peu les ressources dont dispose Amphore et qui peuvent vous permettre, et je pense à ceux qui ne sont pas encore lancés dans Caliopi et qui peut-être se posent la question, peut-être que la question ne se pose pas, mais en tout cas, si vous vous posez la question, on a un certain nombre de ressources qui sont disponibles. On a pas mal accompagné les années précédentes sur ce sujet de Caliopi. Donc, Christine va vous communiquer un petit peu les informations vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Oui, donc, pour tout savoir sur l'obligation de certification qualité, vous allez cliquer sur « Se professionnaliser ». Ensuite, vous prenez l'ascenseur, vous descendez tout au bas et vous avez donc le référentiel qualité. Donc, en cliquant dessus, vous arrivez donc sur la page qualité que nous avons mis en place à Amphore. Donc là, vous découvrirez bien sûr un certain nombre de références autour de la loi qui vous permettra, notamment pour ceux qui n'ont pas la connaissance de pouvoir avoir tous les éléments nécessaires. Ensuite, vous avez également la possibilité de consulter et de télécharger le référentiel national qualité, qui est donc ce fameux guide de lecture qui reprend donc les sept indicateurs, non, les sept critères et les 32 indicateurs. Vous verrez également qu'il y a donc des petites interviews, des vidéos qui ont été réalisées. Et là, donc, celle-ci concerne notamment les financeurs que nous avons interrogés sur leur point de vue vis-à-vis de Calliope et l'intérêt aussi qu'ils en ont vis-à-vis de cette démarche. Et enfin, vous verrez donc un certain nombre de replets qui sont donc des replets où nous avions invité à la fois donc des organismes de formation qui ont été certifiés Calliope et il s'agissait donc d'avoir un retour d'expérience par rapport à la démarche qu'ils avaient mis en place, le temps nécessaire à la mise en place de cette démarche. Et puis, nous avons également un certain nombre de replets de webinaires avec les certificateurs qualité que nous avons invités. Donc, on en a environ six qui vous livrent aussi un certain nombre d'informations quant à leur propre, on va dire, démarche commerciale, entre parenthèses, donc concernant chaque certificateur. Enfin, donc, vous aurez aussi d'autres éléments qui vont vous permettre d'identifier les fondamentaux de la qualité en formation, d'avoir aussi donc à jour la liste des organismes certificataires et puis donc d'avoir quelques informations sur la marque de certification qualité des prestataires de formation qui est donc vous donne aussi une certaine obligation à afficher lorsque vous êtes certifié Calliope. Et enfin, qui n'est pas encore sur notre site, mais il y a une foire aux questions Calliope. En fait, il s'agit donc effectivement d'une quantité d'informations qui sont reprises par les différentes questions autour de Calliope et qui portent vraiment sur des questions que vous avez en général. Voilà, donc là, c'est le, comment dirais-je, le fameux document concernant la foire aux questions et réponses autour de la certification Calliope et puis, et donc qui vous donneront quelques éléments concernant, eh bien, les questions liées aux organismes multi-sites, les questions liées aux durées d'audit, aux questions de non-conformité et aussi, donc, toutes les questions par rapport à l'apprentissage dans lesquelles, donc, les critères sont relativement lourds parfois, donc, ça vous permettra d'avoir une meilleure compréhension du document. Merci, Christine. Donc, cette question-réponse, on le mettra sur le site, on mettra le lien sur le site. J'aimerais créer, donc, mon propre OEF pour pouvoir, donc, dispenser des formations dans tout ce qui est la sécurité, par le SST, le PRAP, HCCP. J'aimerais me lancer, je suis en réflexion, donc, pour me poser la question, est-ce que je dois, donc, me former et passer ce certificat de Calliope en tant que formateur indépendant et créer mon OEF pour pouvoir intervenir dans des centres de formation ou dans les entreprises, donc, faire une démarche auprès des entreprises, mais aussi auprès des OEF. Genre, auprès du Greta ou de l'AFPA ou dans des grands centres de formation qu'ils ont ces besoins-là. Marc ? Alors, plusieurs éléments de réponse. Si l'idée, c'est de travailler auprès d'organismes de formation qui sont déjà titulaires de la certification Calliope, on se situe dans la situation de sous-traitance qui a été évoquée tout à l'heure, donc, c'est l'organisme de formation porteur, dans ce cas-là, qui doit avoir la certification, ce ne sera pas vous. Si c'est pour travailler en direct avec les entreprises, les entreprises ayant généralement un projet de formation se rapprochent de leur OPCO pour un financement. Dans ce cas-là, effectivement, il faudra que vous ayez la certification Calliope, parce que sinon, ça va limiter vos perspectives pour travailler avec les entreprises, parce qu'elles ne pourront pas obtenir de financement en travaillant avec vous, sauf à ce qu'elles payent en direct. Concrètement, j'ai tendance à vous dire que, qui peut de plus, peut de moins, donc, effectivement, si vous pensez ouvrir un organisme de formation, il faudra effectivement, même en tant qu'auto-entrepreneur, envisager de préparer la certification, puisque ça vous ouvrira le champ des possibilités en termes d'activité, puisque ça ouvrira accès à des financements pour vos clients. Après, c'est effectivement quelque chose de lourd. Pour quelqu'un qui crée son entreprise, il faudra effectivement Calliope, qui, mais, voilà, dans les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, pas simple, donc bon courage, bon courage à vous. Voilà, sachant que, alors, je sais également qu'on a nos collègues d'Acto qui sont présents autour de cette table virtuelle. Pour information et pour mémoire, les organismes de formation dépendent du champ de compétences d'Acto. Et là, je ne vais pas me prononcer pour eux, mais je pense que, dans une certaine mesure, ils peuvent être amenés aussi à accompagner les organismes de formation qui ne seraient pas encore Calliopeisés et qui voudraient se danser dans la démarche. Merci pour votre réponse. Marjorie, je vais juste rebondir. On n'accompagne pas les démarches, en fait, des organismes de formation. On ne les accompagne pas puisqu'on ne peut pas être jugé parti sur le sujet. Par contre, on peut renseigner comme vous le faites actuellement, mais on ne les accompagne pas, mais on les renseigne. Effectivement, nous nous occupons, nous gérons les organismes de formation dans leur plan de formation. Tout à fait. Et on peut être amené à les renseigner, il n'y a aucun problème. Ils peuvent appeler, on est toujours là pour répondre. Juste une petite précision, Lionel, si vous me permettez. Pour les organismes qui ne sont pas encore titulaires de la certification et qui n'ont pas démarré les démarches de certification, on ne peut que vous inviter à le faire le plus rapidement possible. Le référentiel national qualité n'est pas toujours facile à comprendre non plus. Donc, nous pouvons, nous, en fort aussi, comporter une contribution à l'explicitation des contenus auprès des organismes de formation, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident à se l'approprier, et d'autant plus qu'il mentionne un certain nombre d'exigences en fonction du type d'action sur lesquelles l'organisme de formation veut se positionner. Et que, bien justement, il faut aussi bien avoir en tête la réflexion sur… Je me lance vers la certification Caliopi, mais j'ai bien identifié que je vais le faire pour un certain type d'action de formation, et que si j'envisage dans quelque temps une possibilité, justement, d'ouvrir vers un autre type de formation, il faut bien l'avoir en tête aussi. Donc, tout ça, ce sont des éléments de réflexion à avoir en amont de la certification, et bien entendu, Enfort est tout à fait prêt à recevoir les questions des organismes de formation pour les aider à décortiquer un peu tout ça. Voilà. Et merci à tous nos participants et intervenants. Bonne journée, au revoir. Bonne fin de journée à tous. Bonne journée à tous, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci.